L'Institut Confucius de l'Université du Zimbabwe n'aurait pas connu son développement florissant actuel sans les efforts du vice-chancelier Lévi Niagoura. Le professeur émérite est en effet à l'origine de l'introduction de l'enseignement de la langue chinoise dans les programmes universitaires du Zimbabwe. Et c'est encore lui qui, en 2007, participa activement à la fondation du premier institut Confucius sur les terres d'Afrique australe. Les professeurs chinois ne sont souvent là que pour un certain temps, et la plupart d'entre eux ne parlent même pas la langue locale du pays qui les accueille. Fort de ce constat, le professeur Niagoura décida de mettre sur pied le programme de formation des enseignants zimbabweens de chinois, faisant de l'Institut Confucius de l'Université du Zimbabwe un des premiers en Afrique à introduire les enseignants locaux dans le corps professoral. Les sept enseignants locaux ont déjà pris leur fonction et se préparent même prochainement à repartir en Chine pour perfectionner leur niveau. Le professeur Niagoura ne compte plus le nombre de fois où il s'est rendu en Chine. Depuis plus d'une décennie, il est à l'avant-poste des échanges toujours plus importants entre les deux pays, et notamment dans le domaine des recherches académiques. Malgré de nombreux obstacles, il dirigea personnellement pendant plus de trois ans l'équipe d'experts linguistiques, sino-zimbabweens, qui acheva la rédaction du premier dictionnaire officiel Shona chinois, Le professeur Niagoura n'aurait jamais imaginé que près d'une décennie plus tard, l'Institut Confucius de l'Université du Zimbabwe compterait plus de 7000 étudiants inscrits. Sous sa direction, l'Institut a même remporté par deux fois, en 2012 et en 2013, le trophée de l'Institut Confucius le plus innovant au monde. Le professeur Niagoura est loin de se contenter de cela. Ses projets de développement de l'enseignement de la langue chinoise au Zimbabwe sont toujours aussi ambitieux que par le passé. Un nombre croissant de Zimbabweens apprennent désormais le chinois, et participent activement à diverses activités visant à promouvoir les échanges éducatifs et culturels entre les deux pays. Le professeur Niagoura a donc, quoi qu'il en soit, déjà réussi son pari.